le président du mouvement des ouvriers du sénégal l'anmoigny un détail fini d'adjelo si premier même le gneau en tant qu'artisan en tant qu'ouvrier n'y a eu un gire exposé ce n'est pas très bien mais cette fois c'est bien c'est bien être fan pour l'envoler si souvent de notre convoi au niveau au niveau de l'antenne départementale d'adjepak ce n'y a pas été fait qu'il y ait une cérémonie pour nous inviter bon ben j'ai joué et nous n'y a pas eu d'eau n'y a pas eu d'eux mounais de faillite à l'auméry mbouro téméries chandise à l'éthi idem à l'éthi que du sur bio au niveau du rond pointe seigne moutra là jusqu'à la base donc l'eau money fait d'agir donc oui non et fil déjà il qui pour qu'elle prises comme ouvriers comme l'ouvrier s'il ya fait règle ni dundu nous gana sonne sénégal donc metta bouillier d'eux de l'un d'eux de les denny ou n'os et benet aspect d'une bonne affaire quand même si nous un gîtré mounen n'youti tu te comprenez n'a pas le plus le plus d'eux sociale mouvement des ouvriers du sénégal c'est social Il est important de faire des choses à faire. Donc, si nous avons des choses à faire, comme Thaï fait le premier mai, Thaï peut faire un geste de la pensant et de la faire pour nous donner le temps de nous et de nous donner le temps. C'est ce qui est le mouvement des ouvriers du Sénégal. C'est vrai. Si vous regardez, M.J est venu pour créer des ouvriers de type nouveau. Donc, Thaï peut avancer, si vous voulez avancer, qu'on sait ce qu'on est artisan. Donc, Thaï, Thaï, il y a beaucoup de vieilles qui ont une presse, qui ont une caisse de sécurité sociale, pour qu'on a fait des problèmes. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Les citoyens sont sénégalais, qui n'ont pas le droit, pour qu'ils aient le droit de travailler. Donc, on a beaucoup de choses à faire. Ils n'ont pas de pension. Ils n'ont pas de pension. Ils n'ont pas de pension. s'ils ne vivent pas à l'atelier de 1000 francs, ou des dars à leur maison. Donc, nous devons le voir. Il faut que le système soit changé. Il faut que les autoisis análises, pour qu'ils servent des autoisisaines, pour qu'ils essaient de déterminer d'autres qui sont les autoisis. Il faut que les gens devaient s'éloigner et les hommes doivent s'éloigner. Les gens devaient savoir les gens ne sont pas des ouvriers. Ils devaient s'éloigner de leur dire qu'ils ne sont pas des ouvriers. Ils devaient dire qu'ils devaient s'éloigner dans les ouvriers. Il n'y avait aucune responsabilité. Ils ne savent pas les ouvriers. Ils ne savent pas les ouvriers et leurs droits. Ils sont à l'intérieur du Sénégal, ils sont à l'intérieur des ouvriers. Mais pas à ce que nous leur disons. Nous en sommes comme premier. Nous leur disons à la présidente de la République, les ouvriers, ils sont à l'intérieur des ouvriers. Honnêtement, on le dit. Le président est de la question. C'est ce que nous savons, car nous sommes à l'intérieur des ouvriers. Et on est à l'intérieur des ouvriers. Et MDS, il reste 5000 ouvriers. nous n'avons pas d'artisan de nous les responsables qu'il faut qu'il n'y ait pas d'artisan non en fait en fait mouvement des ouvriers code de métier le gel code de métier qui est beaucoup d'artisan du ouvrier un goût droit à quatre membres mouvement des ouvriers du sénégal donc ne peut le dire bien au court de métier nous ne plaît pas le gel n'y a pas de nom de nom de nom de nom de nom de mouvent bétail bon qu'on ne fait qu'un moune et qui est moune et qui est moune et qui moune et qui tu vois plus de 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 700 et quelques membres nous comme c'est une réunion n'y ont pas de tout qui ouah déjà déjà l'eau question En plus, les jeunes sont rendus en place. Si on a besoin d'emploi, je me souviens que c'est facile que créer des emplois. Ce qui est facile. On y vient de l'entrée, vous allez ouvrir ça, les ateliers sont courts sur courts. Ils vont rentrer. Ils vont rentrer. Ils vont rentrer. Ils vont rentrer, ils vont rentrer. Ils vont rentrer. Ils vont rentrer à l'espace, Nous sommes venus ici aujourd'hui pour célébrer le 1er mai qui est une fête du travail, marquant l'anniversaire des travailleurs. Donc nous sommes venus tout juste pour faire un geste de solidarité, donner aux pensants des Nogu, etc. Et aussi nous avons mené une activité ce matin, nous sommes allés au niveau de l'antenne départementale de Gédiouaï, là où il y a des artesans. Nous avons échangé avec nos différentes autorités et aussi nous avons organisé une conférence religieuse au niveau de Gédiouaï. Nous étions venus. Donc nous sommes là tout juste pour montrer à nos autorités que nous sommes des gens qui se disent que nous refusons d'aller en Europe. Nous refusons de prendre la mer. Donc nous sommes restés au Sénégal. Donc nous sommes venus ici aussi pour les faire savoir qu'il y a beaucoup de gens qui se disent que ce sont des artesans. Ce ne sont pas des artesans. Ce ne sont pas des ouvriers. Nous ne sommes pas considérés dans ce pays. Beaucoup d'aides ne viennent pas au niveau des artesans. On ne sait pas là où ça part, mais on ne le voit pas nous les artesans. Oui, déjà, nous pouvons dire que c'est excellent quand ils parlent de l'emploi des jeunes. Parce qu'ici au Sénégal, il y a beaucoup de jeunes chômeurs. Il faut aller dans les quartiers. Les chômeurs sont partout ici au Sénégal. Nous saluons ce geste. C'est un geste noble. Mais déjà, mais aussi, 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 il faut que notre président de la République, son excellent M. Makisala, il faut qu'il vienne là où il faut qu'il revoie cette politique. Les gens qui sont à côté de lui, à qui on donne certaines opportunités pour parler aux artesans. En fait, ils ne viennent pas vers nous. Ils ne connaissent même pas qui sont les artesans. Déjà, il faut qu'il ait une cible. Pour les cesseurs, vous voyez ici, tout cela, ce sont des jeunes, moins de 40 ans, mais ils refusent d'aller en Europe. Ils refusent de prendre la mer. Ils sont là parce qu'ils croient au pays. Vous voyez notre slogan. MGS Gums Réou. Donc, c'est ça. Nous avons déjà de l'emploi. Oui, en fait. Nous avons déjà de l'emploi. Effectivement, nous avons déjà des emplois. Pour nous financer, c'est facile. Pour nous accompagner, c'est facile. Nous ne voulons pas qu'ils nous financent après qu'on ne s'en parle pas. Nous voulons un accompagnement des artesans. Nous voulons que le président de la République détermine les zones industrielles. Mais les gens sont fatigués. Ils sont là. On les déguerpille partout ici au Sénégal. Les mécaniciens sont déguerpillés partout. Donc, nous voulons qu'ils viennent nous accompagner. Ici, vous voyez, il n'y a que des vieux. Ils n'ont pas de l'E-Presse. Ils n'ont pas de caisse de sécurité sociale. Ils n'ont même pas au niveau des mutuelles de santé. Mais alors, qu'est-ce qu'ils vont faire demain ? Ils ont des enfants, ils ont des familles. Mais il faut qu'ils voient leur politique. Cette politique, franchement. Oui, effectivement. Il faut qu'ils revoient leur politique. Franchement, franchement, il faut qu'ils revoient leur politique. Merci. 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 En fait, je m'appelle M. Sérine Salle Ombaï. Président du Mouvement des Ouvriers du Sénégal. Gums Réou. Oui, merci. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501